La RATP exploite depuis 1949 le réseau de métro, mais avant cette date, deux autres compagnies l'ont précédé. Sur ce plan de métro de 1912, on peut les retrouver. La compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, la CMP, exploitait les lignes à chiffres 1 à 10. La compagnie du chemin de fer électrique souterrain Nord-Sud exploitait les lignes à lettres A et B. Chaque compagnie avait ses tickets, chaque compagnie avait aussi ses entrées. En surface, cet accès Nord-Sud a une esthétique disons plus consensuelle que les accès Art Nouveau de Guimard, ouvert à peine dix ans plus tôt avec grand témoin par la CMP. À la station Pigalle, la ligne A du Nord-Sud, devenue la ligne 12, croise la ligne 2 de la CMP. Cette situation nous permet de comparer un accès CMP à quelques dizaines de mètres d'un accès Nord-Sud. Deux lignes, deux compagnies, deux styles architecturaux. Quelques stations plus loin, nous nous retrouvons à Solferino avec un très bel accès Nord-Sud dont on peut apprécier l'esthétique, le choix des matériaux et les motifs colorés sur le carrelage. Ce ticket nous ouvre les portes de la station qui révèle un décor de 1910 resté dans son jus. On peut apprécier ses innovations architecturales, l'utilisation de frises de faillances colorées, l'intégration de cadres publicitaires et, un petit détail, les lettres N, S entrelacées, la signature de la compagnie Nord-Sud. Enfin, pour la première fois, des immenses noms de stations en carrelage et lettres blanches sur fond bleu apparaissent. Ce design du Nord-Sud, qui sera repris par la CMP, deviendra la grammaire identitaire du métro Paris. La RATP s'emploie aujourd'hui à restaurer ce patrimoine avec soin lors des rénovations de stations. L'exploitation du métro au XXIe siècle se poursuit dans le décor centenaire de ses anciennes compagnies. L'exploitation du Nord-Sud.